... Manifestation de jeunes handicapés au Mali. Elle a été dispersée par des policiers à coups de gaz lacrymogènes, faisant de nombreux blessés. ... Au Bénin, convocation du président de l'Assemblée nationale Adrien Rombédi, il a été convoqué à la brigade criminelle de Kotonou. Puis les autorités mozambicaines ont dressé un nouveau bilan des victimes des plus torrentielles. Le pays se prépare pour l'arrivée prochaine du cyclone Idaï. ... Nouvelle page de l'information sur SICA TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au Mali, le comité des jeunes handicapés a organisé un sit-in pour réclamer l'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique, conformément à un engagement pris en 2011 par le gouvernement malien. Mais la manifestation a été rapidement dispersée, disais-je, par des policiers à coups de gaz lacrymogènes, faisant de nombreux blessés et des dégâts matériels importants. Le reportage a signé Alima Ben-Touré, notre correspondante à Bamako. Des véritables jets de grenades lacrymogènes sur des manifestants handicapés. La scène se passe à la cité ministérielle de Bamako, où des personnes handicapées étaient venues rappeler à l'État son engagement pour l'application de la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées à la fonction publique. Un sit-in vite réprimé par des policiers qui n'ont pas hésité à déverser leur ration de gaz lacrymogène sur la centaine de manifestants qui s'étaient réunis devant la primature. Une répression première du genre, qualifiée de recul démocratique par les manifestants. Nous sommes sentis aujourd'hui pour manifester notre désaccord, désapprobation par la voie démocratique. Des lettres d'information ont été déposées à la primature, au ministère du développement social, au ministère de la fonction publique et au gouvernement du district. Nous avons été surpris aujourd'hui que la police, que la gendarmerie de la République reçoive leur salaire par notre impôt au jour où des personnes handicapées ont été réprimées dans la République du Mali. Du jamais vu, du jamais vu. Nous prenons en témoin, vous les journalistes, l'opinion nationale et internationale que les personnes handicapées ont été gazées dans la République du Mali en revendiquant leurs droits à l'emploi. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits. Au lieu de nous écouter, au lieu de nous faire comprendre dans la situation dans laquelle nous sommes, ils nous abattent par tous les moyens. Donc, c'est-à-dire qu'ils cessent, le message-là c'est qu'ils cessent de nous abattre ça, qu'ils cessent ces habitudes-là. Nous ne sommes pas d'accord avec ces gens-là. Nous sommes indignés aujourd'hui. La manifestation qui est partie du siège de la Fédération Malienne des personnes handicapées à la primature sur environ 3 km visait à remettre au Premier ministre une déclaration contenant les revendications des personnes handicapées et lui rappeler l'engagement pris en 2011 par le gouvernement d'intégrer 70 diplômés handicapés dans la fonction publique. Pour le président du comité des jeunes handicapés et organisateur de la manifestation, la répresse de ce matin montre qu'au Mali, il faut passer par la violence pour se faire entendre. On va dire simplement qu'on est dans un état qui est vraiment déshumanisé aujourd'hui, où il n'y a aucune valeur à respecter. Et on peut même dire que seuls ceux qui ont les armes, ceux qui peuvent terroriser, c'est ceux qui sont entendus aujourd'hui. Le bilan de la répression est de plusieurs personnes blessées et d'importants dégâts sur les motos et autres engins à deux roues appartenant aux manifestants. Il faut noter que depuis 2012, la Fédération Malienne des personnes handicapées se bat pour l'intégration de ces diplômés dans la fonction publique. Direction les Comores, où un rassemblement s'est tenu ce mardi au centre de Moroni. Il a été organisé par un comité citoyen pour la liberté d'expression. Voici les détails. Des journalistes, mais aussi des représentants des candidats d'opposition à l'élection présidentielle du 24 mars prochain, se sont réunis pour protester contre la détention arbitraire depuis un mois de deux animateurs satiriques. Critiques farouches et parfois acerbes du régime, les radios où ils exerçaient ont été fermées à deux reprises. Ils sont détenus à la prison de Moroni dans des conditions d'hygiène déplorables. Cinq des douze candidats d'opposition ont pris fête et cause pour la liberté d'expression, dont les deux agitateurs, considérés par certains comme des journalistes, sont les symboles. L'état de santé de l'un d'entre eux, Oubedila Mchangama, s'est sévèrement aggravé. Il a besoin de soins médicaux sérieux qu'il ne peut recevoir en prison. Après avoir vainement tenté de voir l'animateur Oubedila Mchangama en prison, la journaliste Faïza Souley est arrivée au rassemblement pour porter un discours ému. Nous avons eu un permis pour aller le voir. Il n'a pas pu se déplacer parce qu'il n'a pas pu quitter son lit. On dit même d'un risque d'urgence chirurgicale. Aujourd'hui, nous voulons dire aux autorités koumbourrières que ce sont des prisonniers qui sont malades. Leur place n'est pas en prison. La place d'Oubedila n'est pas en prison, mais dans une clinique. Il faut qu'ils se fassent soigner sans admission. Un milieu hospitalier, ces jours pourraient être en danger. Les résultats des élections des gouverneurs au Nigeria ont été validés dans au moins six États. Ainsi, on a décidé la Commission électorale nationale ce mardi. Le risque de devoir organiser de nouveaux scrutins semble incontournable. Le Nigeria a voté samedi pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États de la fédération nigériane. Le vote est où le dépouillement avait été annulé dans plusieurs parties des États de Keno et Sokoto dans le nord-ouest, Boshi et Adamawa dans le nord-est, Bénoué et Plateau dans le centre en raison de cas de violence et d'irrégularité. Mais les résultats extrêmement serrés n'ont pas satisfait la marge des cas requises entre les principaux candidats. Les observateurs internationaux déployés au Nigeria pour la présidentielle et les législatives du 23 février ainsi que pour les régionales du 9 mars ont déjà fortement critiqué l'organisation et les multiples violences qui ont entaché la crédibilité du scrutin. Le PDP, principal parti d'opposition, a par ailleurs assuré être largement en tête des élections des gouverneurs dans les États où les résultats ont été invalidés, accusant l'AINEC de collusion avec le parti au pouvoir. Les postes de gouverneurs sont convoités. Ils tiennent les cordons de la bourse dans des domaines clés comme l'éducation, la santé, les infrastructures et leurs actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président. L'APC contrôlait auparavant 22 États de la fédération et le PDP, 13. Selon les résultats partiels publiés mardi, l'APC a remporté jusque-là 11 États contre 9 pour le PDP. En visite au Zimbabwe, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré ce mardi son homologue, Emerson Nagagwa, une visite qui s'effectue alors que le Zimbabwe est à genoux économiquement parlant. Lors d'une visite à Harare, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a confirmé ce mardi qu'il n'envisageait pas de plan de sauvetage financier en bonne et due forme du Zimbabwe étranglé par une grave crise économique. Lors d'une conférence de presse avec son homologue, Emerson Nagagwa, le président sud-africain a déclaré que l'Afrique du Sud est prête à soutenir le Zimbabwe dans ses efforts de relance économique dans la mesure de ses moyens. Toutefois, il n'a mentionné aucune offre concrète d'assistance à son voisin. Cyril Ramaphosa a enfin regretté la décision la semaine dernière des États-Unis de prolonger d'un an les sanctions imposées depuis 2003 à une centaine de personnes et entités juridiques, dont le président Emerson Nagagwa et son prédécesseur Robert Mugabe pour dénoncer la répression des opposants au régime Zimbabwe. 45 accords bilatéraux ont été signés au cours de cette rencontre. Étranglée financièrement par l'inflation et la fuite des capitaux, le Zimbabwe affiche un taux de chômage de plus de 90% et sa population souffre de pénurie de produits de base. En janvier dernier, une hausse spectaculaire des prix des carburants décrétés par le gouvernement a causé de violentes émeutes brutalement réprimées par les forces de l'ordre. Au Bénin, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Rombéji, était convoqué ce mardi à la brigade criminelle de Cotonou sur instruction du procureur de la République. Il avait été convoqué pour affaire le concernant en même temps que le vice-président de son parti, Charles Mayron, le récit des faits dans cet élément. Malgré l'immunité parlementaire dont il bénéficie et qui le protège en théorie de toute interpellation ou arrestation, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Rombéji, a été convoqué à la brigade criminelle de Cotonou sur instruction du procureur de la République. Le chef du Parti du renouveau démocratique avait été convoqué pour affaire le concernant en même temps que le vice-président du parti, Charles Mayronfort. Mais lors d'une conférence de presse ce lundi soir à son domicile de Cotonou, il avait affirmé ne pas en connaître les raisons. Si Charles Mayronfort, lui, s'est rendu dans les locaux de la brigade criminelle pour une audition qui a duré environ deux heures, Adrien Rombéji, lui, ne s'y est pas rendu. Les deux hommes ont été convoqués pour répondre à des régularités notées dans les dossiers de certains candidats de leur parti aux législatives d'avril prochain. La semaine dernière, le Parti du renouveau démocratique avait vu son dossier de candidature pour les législatives rejetées par la Commission électorale nationale autonome. Il a aussitôt été accusé d'avoir falsifié des documents versés au dossier. Mais la convocation du président de l'Assemblée nationale pourrait avoir d'autres motivations selon certaines sources. La Sénat n'a validé pour les législatives que les listes de deux partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, soutenant officiellement le président Patrice Talon, accusé depuis des mois de mener une chasse aux sorcières politiques contre ces détracteurs. Le Bénin traverse depuis plusieurs semaines une crise politique due au rejet des listes de candidatures des partis d'opposition aux élections législatives du 28 avril prochain, qui permettront d'élire les 83 députés du Nouveau Parlement. Des milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Cotonou à l'appel des principaux partis d'opposition pour défendre la démocratie et dénoncer la politique du président Patrice Talon, accusé d'autoritarisme dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest. Ce journal se poursuit et l'Union européenne se dit disposée à accompagner le Tchad et ce pour l'organisation des élections législatives annoncées pour bientôt. Les précisions. Annoncées pour le mois de mai 2019, les élections législatives au Tchad, déjà plusieurs fois reportées, pourraient se tenir au plus tôt à la fin de l'année, sinon l'année prochaine, en raison des divergences politiques dans la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. L'Union européenne se dit disponible à accompagner le pays pour l'organisation des législatives. La question a été abordée ce mardi au cours du dialogue politique entre le gouvernement tchadien et le représentant de l'Union européenne. Ce dialogue est un exercice instauré par les accords de Cotonou qui évitent chaque gouvernement à passer en revue avec l'Union européenne le programme en cours. Le président Idriss Déby espère obtenir 30 milliards de francs CFA auprès de la communauté internationale pour ses élections législatives. Il espère également une sortie de crise de l'économie tchadienne, toujours marquée par la chute du prix du baril de pétrole en 2014 et les mesures d'austérité prises par le gouvernement tchadien en 2016. Puis les plus torrentiels qui ont noyé le Mozambique ont fait plusieurs morts et des milliers de déplacés selon un nouveau bilan des autorités locales qui ont placé le pays en état d'alerte et ce, en prévision de l'arrivée prochaine du cyclone Idai. A l'issue d'un conseil des ministres ce mardi soir, la porte-parole du gouvernement, Anna Komohana, a indiqué qu'au moins 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le centre et le nord du Mozambique et des milliers de personnes déplacées. Or, un précédent bilan faisait état d'au moins 10 morts. Près de 6 000 habitations ont été détruites, plus de 140 000 personnes sinistrées, plus d'une centaine de milliers d'hectares de récolte inondées. Le gouvernement a placé le pays en alerte rouge en raison de la poursuite des précipitations et de l'arrivée du cyclone tropical Idai, qui devrait atteindre le pays jeudi ou vendredi, a également indiqué la porte-parole. Les autorités ont également ordonné l'évacuation des zones côtières susceptibles d'être affectées par l'arrivée du cyclone. Le Mozambique subit régulièrement le passage de cyclones qui provoque des inondations massives. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.